Bonjour, tout à l'heure je vous annonçais que nous avions préparé une recette salée avec le micro cake. Un micro cake, ces petits objets en polypropylène sont très tentants, ils sont de couleurs variées et moi, je ne sais pas pour vous, mais ça me motive à faire de la création. Donc j'aime bien les utiliser, j'aime bien aussi utiliser des restes et imaginer des choses, alors chez vous vous imaginerez ce que vous voulez. Aujourd'hui je vous donne une idée, une idée avec un reste de macédoine de légumes, quelques feuilles de salade, une belle tomate du jardin bien mûre, du vinaigre balsamique, de la poudre de zéata, je vous expliquerai plus précisément ce que c'est, une biscotte et puis un émietté de thon à la Lusienne qui est fait par une conserverie française, parce que tant qu'à faire, quand on utilise un produit français, on continue avec la France. La belle-hiloise fait des émiettés de thon qui sont vraiment bons et celui-là est au piment d'Espelette et jambon de maillard. Nous avons la tomate qui a été coupée en l'étidée, dont on tapisse le fond du microquet, on imbibe un petit peu de vinaigre balsamique, ça va donner du goût. On ajoute de la biscotte, passer l'émietté au pilon, un petit peu de cette poudre de zéata dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un mélange utilisé au Moyen-Orient, du thym, du fenugrec, du sumac, ça va donner un petit peu de goût supplémentaire à notre émietté de thon. Moi, j'ai pris une émietté de thon dont j'aime le parfum, avec du piment d'Espelette, mais on peut prendre ce qu'on veut. Alors là, on y va généreusement, on met la totalité de la boîte, on tasse bien, et puis notre petit reste de macédoine de légumes. On va se mettre là pour ne pas remercier. Et puis, on va encore une fois bien tasser. Alors, cette recette, elle fonctionne bien, mais elle est indicative. Si vous n'avez pas de vinaigre basalmique, prenez autre chose. Si vous n'avez pas de reste de macédoine, vous pouvez prendre d'autres légumes, ça fera un vie différemment différent. Si vous avez un enfant qui déteste tel ou tel produit, ce qui est pratique avec les micro-cakes, c'est que vous avez toutes les couleurs. Donc, vous pouvez préparer une version avec du zéhatar, une version avec du cumin, vous vous y reconnaissez très facilement. Donc là, on a quasiment terminé. On rajoute un petit peu de ce vinaigre balsamique. On ferme. Et puis, on se retrouve dans une minute, une fois que le micro-ondeur a fait son travail. Alors, on va ouvrir le four. Notre micro-cake est ici. Je prends un torchon parce que c'est toujours plus prudent. Vous faites comme vous voulez à la maison. C'est une matière qui n'est pas dangereuse avec laquelle on ne vous brûle pas. Mais on ne sait jamais. Moi, je préfère vous donner des bonnes idées. Donc, ce micro-cake, je le pose ici. On le laisse refroidir une minute. Prêt pour le démoulage ? Dommage que vous ne soyez pas près de moi parce que franchement, l'odeur est très appétissante. Voilà. Très bien. À vous. Sous-titrage ST' 501